bonsoir 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 on dirait qu'on connaît la voix là non vous avez reconnu non bien que les gens reconnaissent ma voix quelque part alors je me présente c'est monsieur canter comment ça va monsieur canter oui je vais bien je vous suis j'ai suivi quelques intervenants là je vois souvent vos vidéos et moi ça me fait plaisir parce qu'on a besoin également de des femmes sur la scène politique guinéenne parce que vous n'êtes pas sans savoir que la population guinéenne a au moins 60% des femmes donc si nous avons des moments baisseur qui parlent de la politique guinéenne ça veut dire que ça commence à aller oui voilà bon je pense que vous savez on dit souvent que plus la conscience élargit son champ d'action plus l'homme s'humanise en s'éloignant de la bête et plus il s'instruit et s'éduque plus sa vie s'intensifie plus universaliste ça c'est de un mètre sectoré qui disait cela et je dis souvent le problème guinéen le malheur de la guiné c'est le fait que nous avons des élites qui manque de la qualité en matière d'organisation étatique en matière de structuration de la société aujourd'hui on voit un monsieur si la patronat qui est homme politique sur la scène politique guinéenne et les gens ne savent pas pourquoi ce monsieur il fait la politique et quand on dit que si l'éritré n'est pas à l'école c'est pas un intellectuel ce qu'il faut d'abord dire aux gens c'est que en guiné quels sont les critères pour devenir un homme politique si vous êtes guinéen vous avez le certificat de nationalité guinéen vous avez la nationalité guinéen vous remplissez les critères pour avoir un parti politique vous avez un agrément vous devenez opposant que vous soyez intellectuel ou pas à partir du moment où vous remplissez ces critères de nationalité vous n'avez pas été en prison vous n'avez pas commis des actes terroristes vous n'avez pas commis des actes d'assassinat de criminalité à partir du moment où vous remplissez les conditions que la loi demande ben vous pouvez naturellement créer un parti politique créer un parti politique ne veut pas dire être président de la république on est d'accord et quand je vois des gens disent voilà si la patronat il est un entrepreneur il a de l'argent il est intelligent est-ce qu'on parle de l'intelligence là non j'ai dit la fois dernière que quand on dit intellectuel tout le monde est intellectuel pas sa manière oui le forgeron qui forge là-bas c'est un intellectuel ok l'agriculture qui fait l'agriculture et qui vend sa marchandise le produit est un intellectuel ok mais ce qu'il faut savoir c'est que c'est pas le fait d'aller à l'école mais quelle est ton utilité l'utilité de ton intelligence sur le peuple ok l'utilité de ton l'utilité de ton intelligence sur le peuple c'est ce que je vois aujourd'hui ainsi la patronat qui est devenu homme politique je me dis ce monsieur il est intelligent il est intelligent dans le sens où à un moment donné de l'histoire de la guillée il s'est fait de l'argent et on connaît pas la source de son argent il y en a qui disent que voilà c'est l'ancien raconté qui lui a donné de l'argent pour ça écoutez on cherche pas à connaître ça oui ok on cherche jamais à connaître qu'est ce que tu as fait pour avoir de l'argent ça ça se fait jamais à guiné si on faisait cela je pense que aujourd'hui il ya beaucoup de personnes qui se taquent la poitrine en disant ceci cela et c'est aujourd'hui en prison la guinée n'est pas doté de ces institutions là qui peuvent mener ces enquêtes pareil on est d'accord oui alors moi dans cette affaire d'opposants opposés à en guiné moi ça me fait rire parce que c'est c'est le thème qu'on peut c'est le thème qu'on peut employer il ya une opposition qui est opposée à l'opposition en guiné on est d'accord alors quand je vois monsieur si la patronat devant le faconder je me dis le mieux pour lui c'est de parler en soussou oui oui quand il parle en soussou on voit son intellect oui oui ok mais quand il parle en français on a l'impression que c'est un enfant qui parle or c'est un homme qui est très intelligent parler en soussou il va étaler toute sa capacité humaine toute sa faculté d'homme intelligent on est quand on vient en termes d'organisation étatique en termes de structuration de la société en termes de gestion en termes d'administration mais je suis désolé monsieur si la patronat ne peut pas être un administrateur et ne l'a jamais étudié ok il peut être un homme politique pour pouvoir sauvegarder ses acquis son entreprise et tout cela monsieur monsieur si la patronat ne peut pas devenir président de la republique de guiné je suis désolé alors qu'on me dise alors que monsieur si la patronat s'il n'était pas un homme politique il peut avoir un poste ministériel dans le gouvernement d'alpha condé non alpha condé lui-même a dit devant les gens que désormais il a travaillé avec les docteurs qui va essayer maintenant quoi il va essayer ceux qui n'ont pas ce diplôme d'accord monsieur alpha condé ne va jamais s'hazarder de prendre quelqu'un comme monsieur s'il a pour nommer ministre non 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 jamais alpha condé ne peut pas le faire il peut pas le faire cela ne peut que devenir politicien en guiné ok cela ne peut qu'être député à l'assemblée parce que pour être député à l'assemblée il n'est pas forcément demandé qu'il faut parler la langue française ok on voit dans les pays comme le sénégal le mali où on peut parler à bambara où on peut parler en soyez on peut parler en rolof mais être ministre dans un département ministériel il faut avoir la qualité il faut étudier pour cela alors quelqu'un qui dirige tous les ministres là ok c'est le président de la république alors quand on dit que le président de la république ne connaît pas la gestion de ses ministres qu'il va faire s'il a ne peut pas être président de la république de guinée il faut que les guinéens cessent de rêver il faut que les guinéens et internationalisent leurs ambitions il faut que les guinéens soient des personnes réelles il faut qu'on quitte dans le rêve dans l'ignorance il faut qu'on quitte dans dans cet orgueil là le faux orgueil ça marche pas ça construit pas l'état quand je vois aujourd'hui des gens parler monsieur alfa condé démocrate je me dis mais pour vous la démocratie c'est quoi moi alfa condé c'est pragmatique écoutez le pragmatisme c'est quoi quelqu'un qui a passé tout son mandat nous allons faire ceci nous allons faire cela il va falloir ceci il va falloir cela mais c'est pas le c'est pas les expressions des noms pragmatiques ok le pragmatique c'est quelqu'un qui fait il dit il fait mais c'est pas quelqu'un qui est dans le verre dévoire mais dans le verre falloir ça c'est notre problème on est d'accord on est d'accord c'est là souvent je me dis les guinéens la plupart des personnes en guiné qui supportent monsieur alfa condé moi je vais pas juste aller les traiter de bêtes je dirais simplement que ce sont des personnes ignorantes ok parce qu'ils suivent quelqu'un qui est lui-même ignorant il a déclaré une fois devant les guinéens il a dit tout dernièrement je connaissais je connaissais le peuple de guiné je connaissais le peuple de guiné je connaissais pas l'administration guiné je ne connaissais pas l'administration française je ne connaissais pas les cadres de guinéens je connaissais pas les cadres de guinéens je commence à les connaître donc après avoir effectué 10 ans à la tête de l'état ok il se permet de dire qu'il connaissait le peuple mais qu'il ne connaissait pas les cadres et qu'ils commençaient à les connaître je vais boire mon guide d'accord non c'est sérieux ma belle c'est sérieux écoutez je me dis si macron se permet de dire je connaissais pas l'administration française je connaissais pas les cadres français mais je commence à les connaître après cinq ans de mandat parce que ici en france on peut pas trop on peut pas faire troisième mandat oui on est d'accord après cinq ans de mandat macon s'arrête devant les français il dit des choses paris le la le lendemain on va le chasser on est d'accord alors monsieur alfa condé dit devant cette opposition qui est opposée à l'opposition que la politique c'est pas la tromperie d'accord il dit que la politique c'est pas la tromperie la politique c'est pas de l'ethnostrategie la politique c'est pas de l'ethnostrategie mais d'accord mais c'est comme ça qu'on dit oublie ça qu'on dit oublie qu'en réalité il a profité d'un moment d'ignorance d'une partie du peuple de guinée pour les enrôler dans une folie d'extrémisme politique en guinée oui après la mort d'un mètre sectoré à 1984 les parents malinquiés de la haute guinée qui ont suivi alpha condé ils ne l'ont pas suivi parce que alpha condé a un bon programme non ils ont suivi parce que ils étaient dans le désespoir en disant quoi en disant ben amer sectoré est parti et on s'est attaqué au cadre malinquié mais maintenant nous avons quelqu'un qui est venu de la france parce qu'il a étudié là bas tout ça il faut le suivre c'est comme ça ils ont pris alpha condé à bras le corps alpha n'a pas convaincu les parents de la haute guinée avec un problème bien détaillé on est d'accord oui alors ce qu'il faut savoir c'est que la politique d'alpha condé c'est purement je ne dirais même pas de l'ethnie je dirais purement de l'ignorance oui 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 c'est une politique complètement ignorante parce que lui même il ignore la nation que il dirige il ignore les cadres avec lesquels il travaille on est d'accord quand je vois alpha condé parler j'ai l'impression de voir encore un opposant oui oui on est d'accord j'ai l'impression de voir un opposant parler alors quand il va condé 10 à l'approche des élections cette élection c'est comme si nous allions en guerre d'accord mais moi j'ai quand j'ai entendu ça j'ai pris la tête j'étais ébahi je me dis ça peut pas être le propos d'un homme qui a dirigé tout un peuple pendant dix ans cette élection c'est comme si nous étions en guerre oui ok tout malinquié qui voterait pour un autre opposant c'est comme si vous avez voté pour c'est nous oui on est d'accord je me dis mais ce monsieur il parle encore comme on comme un opposant et il va jusqu'à dire au malinquié vous n'avez pas oublié ce qui s'est passé en 84 oui d'accord je me dis mais ce monsieur en réalité l'emblème de son parti qui est le rpg rassemblement du peuple de guinée en réalité c'est pas dans l'explication dans le véritable sens ok si on veut c'est pas un rassembleur il n'a même pas réussi à rassembler les éléments de son parti c'est lui qui va rassembler le peuple de guinée en quoi il a rassemblé le peuple de guinée et autour de quoi parce que encore il faut inscrire au guinée que rassembler ne veut pas dire unifié vous pouvez rassembler une entité mais cette entité peut délurer encore sans être unifié d'accord moi je me dis que ce monsieur il a failli à ses prorogatives quoi donc aujourd'hui quand il nous dit que la politique c'est pas la tromperie je me dis mais monsieur alfa condé vous vous contrédissez vous même et ceux qui disent aujourd'hui que les journalistes ont traité c'est la patronat directeur et consorts que ceci c'est ça je me dis mais écoutez alfa condé a passé tout son temps à traiter l'ensemble à compter de militaire et de malphabète alfa condé il s'est moqué dans le secteur et quand nous nous disons aujourd'hui que le régime d'alfa condé c'est un régime dictatorial on nous dit que c'est faux mais il faut encore expliquer ce que c'est que la dictature ok au profane en matière politique la dictature c'est simplement le refus de partager le pouvoir et c'est exactement ça quelqu'un qui partage pas le pouvoir c'est la dictature et tous les mots aujourd'hui sont bons pour qualifier alfa condé quand tu prends par exemple quand on dit alpha tyran ok mais c'est un tyran le tyran c'est quoi tout chef qui fait la chasse est un tyran et la chasse aujourd'hui elle joue favori de monsieur alfa condé d'accord alors moi j'aimerais que les guinéens fassent attention avec ce monsieur mamadoufila c'est un homme qui est très intelligent mais c'est pas un homme qui peut diriger la guiné l'administration c'est pas une entreprise d'accord l'administration a ses principes ok l'entrepreneuriat aussi à ses principes je vous ai déjà dit quelque chose la fin dernière à mes abonnés je me dis écoutez quand on dit chef de file de l'opposition en guiné le titre de chef de file de l'opposition n'existait pas en guiné alfa condé a créé ce poste chef de file de l'opposition uniquement pour tromper monsieur c'est nous dans les dialles au plan de l'ancien à conté il n'y avait pas de chef de file de l'opposition autant d'amètre ce tour et il n'y avait pas de chef de file de l'opposition l'objectif de c'est nous dans les dialles au c'est à être chef de file de l'opposition on est d'accord l'objectif de ce monsieur de cet homme administrateur c'est de diriger la guiné quelconque qui a plus de trente et quelques années devant lui en matière d'administration ben je me dis que ce dernier est incomparable à l'alpha non c'est pas pareil ok alors quand on dit chef de file de l'opposition moi il y a quelque chose qui m'intéresse beaucoup que j'ai dit la fin dernière à mes abonnés c'est que parlant de c'est nous dans les dialles que ça soit à l'intérieur de la guiné ou à l'extérieur de la guiné on dit chaque fois le principal challenger d'alpha condé ce qui revient à complètement anéantir le titre de chef de file de l'opposition de mamad c'est là on dit le principal opposant quand on dit principal opposant c'est c'est nous mais c'est à dire l'objectif de c'est nous c'est pas être chef de file de l'opposition encore moyen principal opposant non il veut être président de la republique de guiné et comme il a déjà été élu démocratiquement par le peuple mais vu qu'en guiné il n'y a jamais eu d'élection démocratique il faut il faut apprendre encore aux guinéens qu'il n'y a jamais eu d'élection démocratique parce que il faut écouter monsieur secouba konaté qui a donné le pouvoir à monsieur alfa condé pour comprendre que l'alpha condé n'a jamais gagné une élection oui et avec Bolloré aussi ce qui se passe ces jours-ci non non laissons tout ça laissons tout ça c'est que les guinéens doivent comprendre aujourd'hui ils doivent comprendre que le pouvoir en guiné a été confisqué les guinéens ne doivent plus s'inquiéter pour le présent de la guiné mais pour le futur de la guiné après la mort d'alpha condé si après la mort d'alpha condé l'armée s'empare du pouvoir ça voudra dire tout simplement que tous ceux qui ont qualifié d'alpha condé de démocrate ont eu tort parce qu'en démocratie après la mort du chef de l'état c'est le président de l'assemblée en guiné qui doit assumer afin d'organiser les élections et si après la mort d'alpha condé l'armée guiné ne s'empare encore du pouvoir comme ça a été le cas après un métier comme ça a été le cas après l'ancien comté il faut il faudra tout simplement que ces gens-là reconnaissent leur tort il faudra qu'ils les reconnaissent que tout le travail qu'ils ont fait tout le tralala qu'ils ont fait n'a pas été un bon travail on est revenu à la base et c'est ce que je ne cesse de répéter chaque fois aux gens que à mettre tout de l'écoute pour ne pas qu'un peuple tourne en rond il faut qu'ils vivent le présent de manière consciente et en guinée on vit pas notre présent de manière consciente d'accord on vit notre présent dans l'hypocrisie totale oui très hypocrite ok dans l'hypocrisie totale encore une fois il faut apprendre aux guinéens c'est quoi la démocratie dans le vrai sens du mot parce que tout le monde parle de démocratie démocrate je voudrais que les guinéens sachent que la démocratie c'est pas le simple fait de dire pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple non pour dire pouvoir du peuple par le peuple il faut d'abord s'intéresser aux cinq piliers de la démocratie c'est à dire les piliers qui solidifie la démocratie les piliers qui garantissent la démocratie c'est quoi c'est l'autosuffisance alimentaire ok c'est la sécurité c'est la santé c'est l'emploi c'est l'éducation alors comment voulez-vous ma sœur qu'un peuple qui a son et un pouvoir vous avez son quelconque qui a son comment ce dernier peut avoir un pouvoir quelqu'un qui connaît pas la différence entre ses devoirs et ses droits comment voulez-vous que cette personne là un pouvoir quelqu'un qui est malade comment voulez-vous que cette personne est un pouvoir quelqu'un qui vit dans la peur aujourd'hui le peuple de guiné vit dans la peur parce que alpha kondi a sémé la peur dans le coeur de tous les guinéens alors comment voulez-vous que ce peuple est un pouvoir vous vivez dans l'insécurité or la sécurité ok la sécurité fait partie des cinq piliers de la démocratie quelqu'un qui mange pas assassin qui mange pas la qualité qui mange pas en quantité comment voulez-vous que cette personne est une parole donnée respecter sa parole donnée non mais moi je vous nourris comment vous pouvez me dire la vérité en face votre subsistance dépend de moi comment vous pouvez oser me dire la vérité parce que vous savez que je vais réduire où je vais couper tout simplement c'est pourquoi aujourd'hui en guinée que ça soit les imams que ça soit les pasteurs que ça soit quoi ils sont tous devenus des hypocrites des vrais parce que tout simplement ils dépendent du pouvoir central il y a quelque chose qui se passe en guinée qui est très très gravissime écoutez aujourd'hui en guinée bon depuis le temps même de l'instant conté jusqu'au temps de monsieur alpha kondi on a considéré l'armée comme un organe du pouvoir pour l'armée est une armée republicaine d'accord c'est l'armée qui maintient ses despotes à la tête de l'état oui oui ok tous ces gens là ceux et ceux ils se reposent sur l'armée vous avez vu après les élections alpha kondi à faire le tour des camps pour faire quoi c'est à dire pour aller séduire l'armée pour dire que c'est bien qu'il n'y a jamais eu de coup de taïsie en guinée l'ancien comte est resté au pouvoir il est mort tout ça mais je veux dire écoutez l'armée guinéenne c'est pas une armée republicaine dans le véritable sens du mot ok l'armée guinéenne constitue aujourd'hui l'organe du pouvoir d'alpha kondi ça a été le cas de l'ancien comte oui d'accord alors j'aimerais bien que les gens comprennent quelque chose les messieurs baouri les faïa minimuno qui sont aux côtés de monsieur amadou sila ils sont simplement là parce qu'ils n'ont pas de revenus pour nourrir leur famille s'ils sont pas là ils n'ont pas de travail il faut qu'ils gagnent de revenus pour nourrir leur famille pour s'occuper de leur famille parce qu'aux côtés de mamadou sila ils reçoivent quand même quelque chose alors dites moi à part travailler avec mamadou sila monsieur baouri comment il gagne sa vie qu'est ce qu'il fait comme travail lui on dirait qu'il n'a même pas de direction qu'est ce qu'il fait il travaille où ok il travaille où ces gens n'ont pas de directives ces gens n'ont pas d'ambition et aujourd'hui monsieur monsieur baouri a compris il a compris qu'il a été trompé les faïa minimuno ils ont compris qu'ils ont été trompés parce que en s'alliant ok derrière mamadou sila leur objectif c'était quoi c'était de faire tout possible afin de libérer les prisonniers politiques d'accord mais mamadou sila tout dernièrement a fait une déclaration en disant que les gens qui sont détenus c'est à dire c'est détenu politique ok monsieur al-fakwande lui a dit que c'est une question de sécurité intérieure et donc tout ce qui est question de sécurité intérieure qu'ils vont laisser ça à l'administration donc ça c'est tout parti de leur objectif et là baouri accompli écoutez on était venu dans cette opposition d'abord en prévenir pour la réconciliation mais on peut pas réconcilier le peuple c'est à dire en n'ayant d'autres fils du même peuple en prison qui sont injustement emprisonnés effectivement d'accord baouri a compris faïa minimuno ils ont compris ok mais ils sont aujourd'hui ils se sont fait ridiculiser parce qu'ils peuvent plus se débarrasser de monsieur mamadou sila qui est un ami d'alpha condé parce qu'il faut comprendre que monsieur mamadou sila voulait vous envoyer sa photo quelque part à l'intérieur du pays on le connaît même pas dans les tréfonds de la guinée vous dites le nom de son parti mais on connaît pas alors comment voulez-vous que quelqu'un qui est justement opposant dans la ville de conakry et quelque part dans forêt kalia et bouquet bofa que ce dernier est de l'influence sur la scène politique guinéenne non mais vous prenez vous prenez la photo de téléphonique qui est le fil de l'influence et puis ce qui est le petit maximum de la veille mais l'atimé or est un vaudable on et l'envoie dans les tréfonds de lola ok dans les tréfonds de billard dans les tréfonds de cinq ans mais tout le monde connaît on dit ok c'est ce signe dans les dialogues C'est pourquoi je dis souvent aux gens que l'UFDG, c'est le plus grand parti de la Republique de Guinée. Oui, non, ça c'est pas, ça c'est pas, il n'y a pas de doute là-dessus. Voilà, c'est l'un des plus grands partis d'Afrique. Ça, un parti bien organisé, bien structuré au niveau national et international. Je pense que là, c'est le parti le plus structuré. Il n'y a rien à dire. Tu aimes l'UFDG, tu n'aimes pas, tu es dedans, tu n'es pas dedans, tu n'es pas dedans, il faut le reconnaître. Est-ce qu'il faut savoir maintenant, ce qu'il faut dire aux militants sympathisants du RPG, c'est que Alpha Condé s'en fout complètement de ce parti. Le parti RPG n'intéresse plus Alpha Condé. Ce qui intéresse Alpha Condé, ce sont les cadres avec lesquels ils travaillent. Parce qu'Alpha Condé sait que de toutes les façons, il parle plus politique en Guinée. C'est fini, ça. On est d'accord ? Il n'y a plus de parti RPG. Le RPG, ça appartient maintenant aux sympathisants militants qui sont là. Mais Alpha s'en fout complètement du parti, c'est fini. Et c'est pourquoi je dis souvent aux militants du RPG Arc-en-Ciel de faire tout possible, de chercher un successeur Alpha Condé. Mais pour trouver un successeur Alpha Condé au sein du parti, c'est une très grande guerre entre eux. Parce que tout simplement, les malinquiers de la Côte-Guinée, les gros malinquiers de la Côte-Guinée ne vont pas accepter Kassori Foufana comme président du parti. Non, ils ne vont pas accepter Amadou Damaro Kamara comme président du parti. Ils diront que c'est un cognacé. D'accord ? Aujourd'hui, ma mère Diané qui est là, il est décrié par tout le monde. Leur histoire, là. On est d'accord ? Donc, ce qu'il faut savoir, c'est qu'Alpha s'en fout maintenant du parti. Et la préoccupation majeure aujourd'hui d'Alpha Condé, c'est quoi ? C'est comment maintenir la Guinée sous son emprise jusqu'à sa mort. Tout à fait. Tout à fait. Point barre. Tout ce qui est parti RPG Arc-en-Ciel, tout ce qui est opposition, ce n'est pas son problème. Son problème, c'est de maintenir la Guinée sous son emprise. C'est tout. C'est ce que les Guinéens doivent savoir. C'est pourquoi aujourd'hui, en Guinée, on ne peut pas rester en Guinée dire la vérité. On ne peut pas rester en Guinée critiqué Alpha Condé. Vous risquez d'être arrêté et conduit à la maison centrale. Ça, c'est clair. On est d'accord ? Alors, dans quelle démocratie de ce monde-là, où on ne peut pas dire la vérité ? En Guinée. Ça devient de la dictature. Alors, il faut que les Guinéens comprennent aujourd'hui que le véritable problème de la Guinée, c'est Alpha Condé. Et ça bande. C'est Alpha Condé. Même si on envoie Macron, plus Poutine, plus Donald Trump, plus Joe Biden, plus Obama, plus George Bush, fils George Bush, père, qu'on pousse le gouvernement guinéen à la tête Alpha Condé président, ça ne va pas marcher. Ok ? Ça ne va pas marcher. Parce que ce monsieur, il n'a jamais eu les qualités. Lui-même, il l'a avoué, non ? Vous vous souvenez, il l'a avoué ? Il n'a jamais eu les qualités. Ce n'est pas un administrateur. Ok ? J'ai fait un jour, Nada, je dis aux nombreuses personnes qui me suivent souvent, je dis, mais écoutez, si vous êtes père de famille, d'accord ? Vous êtes père de famille, vous avez une princesse chez vous qui a l'âge de se marier. Vous préférez donner votre fille à un homme qui sait bien garder la femme dans le foyer ou bien vous préférez donner votre fille à quelqu'un qui sait très bien séduire les femmes mais qui ne sait pas garder ? Ah oui, ça, ça c'est faux. Voilà. C'est la différence entre Alpha et Ségou. Oui. D'accord ? C'est clair. C'est invoenable. Alpha était un très grand séducteur. Il a séduit la femme guinéenne. Il a eu la femme guinéenne mais il n'a pas su comment garder la femme guinéenne. La Guinée est une femme. Oui. Il a humilié la femme guinéenne dans sa chair et dans sa peau et dans son âme. Oui. D'accord ? C'est nous, c'est quelqu'un, il a été la personne qui a eu du mal à convaincre les gens qui ont des esprits désarrêtés en Guinée. Mais c'est quelqu'un qui sait garder sa femme guinéenne. C'est quelqu'un qui sait entretenir la femme guinéenne. Parce que, écoutez, ce monsieur qui a travaillé depuis ses 24 ans dans les années 1976 jusqu'en 2006, je me dis, c'est lourd à la tête de la République de Guinée. C'est comme si la voiture est arrêtée, on vient mettre la clé dedans. La clé, c'est c'est lourd. Oui. Ok ? La voiture est arrêtée, la clé est là, on démarre, on part. Parce que, moi, je me dis, c'est lourd à la tête de la République de Guinée. Comment ? Comment pouvez-vous imaginer que Kassoury peut tromper c'est lourd ? Non, ils ont appartenu le même gouvernement de Sidiya dans les années 96. Comment vous pouvez imaginer qu'Ombaïdi Haribo arrive à tromper c'est lourd ? Il ne peut pas. Comment pouvez-vous imaginer que M. Sidiya puisse tromper c'est lourd ? Il ne peut pas. Il n'y a aucun cadre guinéen qui peut tromper c'est lourd en tant que président de la République. Et c'est lourd n'aura jamais l'audace de s'arrêter devant le peuple de Guinée, dire qu'on m'a trompé. Non, il a occupé presque tous les postes ministériels de la République de Guinée. Jusqu'à être premier ministre. Alors, il y a quel cadre guinéen de l'intérieur ou de l'extérieur qui viendra le tromper en matière administrative ? Ça va être compliqué, non ? Il n'y a pas, ma chérie, il n'y a pas. Tu ne peux pas. Il va t'enseigner. Tu ne peux même pas voler. Il connaît les coins éricains. Il sait comment l'argent entre, comment l'argent sort. Tu ne peux pas voler. Ok, tu ne peux pas. Alors, moi, je pense que je ne vais pas abuser de votre temps. J'aimerais simplement dire à vos abonnés que chaque fois qu'il prie, il faut qu'il prie que Dieu donne la longue vie à ce monsieur intègre, nationaliste, c'est vraiment qu'il y a l'amour de la Guinée, qui est de ce Sénu pour que demain ou après-demain, on puisse l'avoir comme président de la République. Je me dis que c'est un Dieu donné. Je me dis que franchement, Dieu doit nous faire ce plaisir. Il ne faut pas qu'on perde cette chance. Parce qu'il y a eu une dette entre Sénu et la Guinée. La dette, c'est quoi ? La Guinée a donné naissance Sénu. La Guinée a fait grandir Sénu. La Guinée a éduqué Sénu. La Guinée a scolarisé Sénu. La Guinée a inculqué toutes les bonnes valeurs culturelles, civilisationnelles en cette homme-là, et administratives. Il doit nous redonner tout ce que nous lui avons donné en tant que Guinéens. Il doit nous retourner la balle. Et c'est cette balle que nous attendons. Et je pense que Dieu, l'Omnipotent, l'Omnipotent, l'Omniprésent, il va nous attendre. Il va répondre à cet appel. Vous savez, moi j'ai été très content de l'avènement d'Alpha Condé, comme je l'ai dit la fois dernière sur ma page, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit les malinquis, les peurs, tout l'ensemble du peuple de Guinée, tout le monde se souviendra d'Alpha Condé. D'accord ? Tout le monde se souviendra d'Alpha Condé. On ne dira plus. Ah ! Il n'a pas eu la chance. C'était l'homme de la situation. Alpha est mort. Oh non ! C'est lui qui pouvait. Non ! Après avoir assisté à l'avènement d'Alpha Condé, je prie Dieu pour qu'on puisse assister ensemble à l'avènement de Sénu. Pour qu'on puisse faire une véritable comparaison entre les deux. D'accord ? Entre les deux personnes. Pour ne pas abuser de votre temps, je vais vous laisser parce que si je dois encore parler de ce sujet... On va faire un sujet spécial par rapport à ça. Je ne vais pas terminer. Il s'en a. Le dernier mot, j'aimerais simplement dire aux gens de rester tranquilles et de continuer le combat. parce que ce que les gens ne comprennent pas, quand nous nous parlons souvent de Sénu, ils ne comprennent pas que nous ne sommes pas de l'UFDG. Moi, je ne suis pas de l'UFDG. Ils ne comprennent pas ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Ok ? Je ne suis pas de l'UFDG. C'est la mentalité. Mais voilà, c'est la vérité. Ils recondissent la vérité. On est d'accord ? Donc, continuons le combat. Et j'encourage les sœurs comme vous, les mamans comme vous, de s'intéresser à la politique. Parce que c'est la politique qui régit la nation. Oui. Ok ? C'est la politique qui nous fait vivre. Pour manger, c'est la politique. Ça dépend des décisions politiques. Pour se laver, ça dépend des décisions politiques. Pour dormir, ça dépend des décisions politiques. Ok ? Pour parler, ça dépend des décisions politiques. Pour bien prier, ça dépend des décisions politiques. Oui, c'est clair. Mais bien sûr, parce que quelqu'un qui n'arrive pas à manger, il prend l'addition, il a la tête ailleurs. Il est sur le tapis, il n'arrive même pas, il n'arrive même pas à être cohérent. Oui, c'est clair. Dans sa tête, il se dit, quand je finis la prière, qui est-ce que je vais demander ? Qui est-ce que je vais tromper pour avoir de l'argent ? Alors, comment voulez-vous qu'Allah réponde à la prière de cette personne-là ? Il a l'esprit ailleurs. Parfois, au lieu de faire 3 à 4, il fait 4 ou 5. Il n'est pas concentré. Bien sûr, il n'est pas concentré. C'est pourquoi je dis, tout cela dépend de la décision politique. Parce que c'est la décision politique qui donne de l'emploi au peuple. D'accord ? Et moi, je pense que, je suis convaincu qu'avec l'avènement de M. CDD, il va donner de l'emploi à la jeunesse guinéenne et au peuple de Guinée. Et le débat politique ne sera plus un débat sur les réseaux sociaux. Le débat politique sera un débat structuré entre les personnes qui ont la capacité de débattre, de critiquer et de donner des solutions. Ce ne sera plus un débat pour tout le monde. Mais, aujourd'hui, c'est devenu un débat pour tout le monde. Parce que la plupart des gens en Guinée ne travaillent pas. Tout le monde parle de la politique. Ici, il y a de l'emploi. Il y a des gens qui écrivent ici que M. Fama, quand il doit être invité sur cette page. Bientôt, bientôt, Inchallah. Ah, voilà. Bientôt, on va trouver un temps. Parce que M. Fama aussi, il est très, très occupé. On trouvera un temps pour ça. Voilà, Inchallah. Je vais vous laisser. Et Inchallah, on aura le temps de discuter. Moi, je suis très enchanté de vous écouter en tant que femme, parler de la politique guinéenne. Mais, j'aimerais aussi que les sœurs qui n'ont pas l'audace, qu'elles aient l'audace, ok, de parler de la politique parce qu'il s'agit de leur vie. Quand Fakonde dit souvent que ma politique, c'est la jeunesse, les femmes, l'avenir des jeunes, je me dis, mais vous vous projetez dans l'avenir. Vous parlez de l'avenir d'une jeunesse qui n'a même pas de présent. Donc, je vais naturellement vous laisser, Inchallah. Et bonsoir à tous vos abonnés. Et Inchallah, dans quelques jours, certainement, on va trouver un temps pour refaire un débat. Un débat constructif aussi. Et donner des solutions. Voilà, faire ce travail d'éveil de conscience pour qu'ensemble, nous puissions nous donner la main et faire quelque chose de bien pour notre nation. Merci beaucoup. Amin, amin. Vraiment, merci. Que Dieu vous paye. Et puis, à bien. Amin, amin. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada